Hum 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 hum, vous voulez voir des petites nouveautés maquillage en action ? Let's go ! Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on ne va tester que des petites nouveautés make-up ensemble. Des petites nouveautés vous allez voir aux petits oignons, la plupart c'est des produits que j'avais reçus dans mon méga haul Cool Beauty, je vous l'accrocherai là-haut, et depuis ces hauls je ne les ai pas utilisés, je les avais laissés dans mon tiroir jusqu'à cette vidéo. A mon avis ce ne sont que des petites merveilles, donc là on est à la cool, on est confinés, c'est l'occasion de tester toutes ces petites nouveautés maquillage ensemble, je vais vous donner mon avis, etc, etc. Donc on va y aller direct, j'arrête de papoter, donc la plupart c'est pas forcément des nouveautés en termes de timing, je veux dire, c'est pas forcément des trucs qui sont sortis récemment, mais il y a beaucoup, vous allez voir, de, comment dire, de must have quoi, comment dire, c'est-à-dire des produits qui sont hyper connus, qui ont une super réputation, mais que moi je n'ai jamais essayé jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis que c'est des petites nouveautés aux petits oignons, parce qu'à mon avis, il se peut que là-dedans, il y en a qui rentrent dans mes chouchous. Donc là j'ai rien fait du tout, je suis nude de chez nude, on va d'abord tester une nouveauté pour le teint, alors là vous allez voir, c'est pas une nouveauté qui est sortie récemment, mais c'est un truc dont tout le monde parle, c'est la CC Plus de la marque It Cosmetics, donc c'est pas la CC Crème Classique, c'est la nouvelle version, la CC Plus, parce que la CC Crème Classique, je crois qu'il n'existe que 4 ou 5 teintes, un truc comme ça, alors que la CC Plus, il existe tout plein de teintes, tout comme des fonds de teint en fait, donc moi j'ai pris la teinte Neutral Medium, j'espère vraiment que ça va le faire. Donc voilà, le produit, il se présente comme ça, je pense que vous l'avez vu je ne sais pas combien de fois, et alors il promet des millions de trucs ce produit. Dessus il y a marqué, offre 7 bienfaits en un, 1, fond de teint, haute couvrance, bon ça, généralement c'est pas trop mon délire, mais par rapport à tout ce que j'ai entendu, j'avais quand même envie de la tester, 2, écran solaire physique avec un SPF 50, c'est quand même un truc de fou, un SPF 50 dans un produit teint, 3, illuminateur, 4, correcteur de teint, 5, hydratant, 6, minimise l'apparence des pores, et 7, camoufle les tâches pigmentaires et les signes de vieillissement. Ça a l'air d'être le truc vraiment parfait, tout en un. Développé en collaboration avec des chirurgiens plasticiens et des dermatologues, testé cliniquement, sans clôté envers les animaux, et puis c'est déjà pas mal. Donc normalement il sert et de fond de teint, enfin et de produit teint et d'anticerne, je pense que je ne devrais pas avoir à mettre de concealer après. Je veux voir ce qu'il a dans le ventre parce que j'en entends tellement bien franchement. Alors j'aime beaucoup le packaging en fait, vous voyez c'est une petite pompe comme ça, ça je trouve ça vraiment pratique, très sympa. Moi si vous le connaissez comme d'hab, enfin si vous la connaissez cette CC+, ou la CC normale d'ailleurs. Donc comme c'est un nouveau produit teint, je prends un pinceau que j'utilise tout le temps, le Zoéva 102 Silk Finish, et je ne mets pas de base, parce que j'ai peur que ça puisse venir fausser le résultat sinon. Allez on se rapproche, et puis let's go baby ! Bon, je ne vais pas en mettre des masses dans un premier temps, surtout qu'il y a marqué haute couvrance sur le truc, donc j'ai essayé d'en mettre comme ça, un petit peu de manière parcellaire. Je veux dire, je ne vais pas en mettre autant que ce que je mets pour un fond de teint habituel quoi, parce que franchement j'utilise quasiment jamais des trucs haute couvrance. Bon, j'en mets du coup sur les yeux, parce qu'ils disent que ça sert aussi d'anti-cerne. Donc moi je vais m'en servir comme anti-cerne. On va voir si ça camoufle suffisamment les cernes ou pas. En tout cas le produit sent bon. Il y a une petite odeur de parfum. La matière se travaille pas mal. Effectivement c'est couvrant quand même. Après il se diffuse bien pour le moment. On peut bien déplacer, étirer le produit je veux dire. Il rentre bien dans la peau. Ouais, c'est quand même hyper couvrant. Heureusement j'en ai pas mis plus parce que je pense même que la prochaine fois j'en mettrai un tout petit peu moins. Alors je comprends le côté hydratant. Effectivement, le produit il dessèche pas du tout la peau. On a cette petite sensation d'hydratation. Pour les pores je suis d'accord aussi. Je trouve qu'ils minimisent bien l'apparence des pores. Pour le côté camoufle les tâches pigmentaires. Ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé d'en mettre un petit peu là, là, vous voyez. Ici, sur le décolleté parce que moi j'ai pas mal de tâches avec le soleil, le vieillissement et tout ça. Et effectivement ça marche. Sur le visage j'en ai pas trop donc c'est pour ça que je voulais essayer ici. Et là ça camoufle bien 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 toutes les petites rougeurs. Vous savez qu'on peut avoir ou les petites tâches brunes quoi. Effectivement, ça je suis d'accord. Par contre, pour le côté anti-cerne, je suis pas trop d'accord. Ça camoufle un peu les cernes mais pour moi c'est pas suffisant. Donc soit il faut rajouter un petit peu plus sur les cernes, soit mettre un autre produit. Mais pour moi ça fait pas anti-cerne quoi. Et correcteur de teint illuminateur, je suis bien d'accord. Regardez, ça a l'air pas mal du tout quand même. Ça a l'air vraiment pas mal. Alors pour moi c'est un peu trop couvrant. Voilà, pour être honnête avec vous, je vais essayer en en mettant quand même un tout petit peu moins. Je pense que le résultat, le rendu me plaira plus. Avec un tout petit peu moins de couvrance. Mais ouais, pour le moment c'est assez prometteur quand même. Mon voisin vient de se mettre à tendre. Juste quand je filme ma vidéo, il me fait péter un plomb. Je vous jure, il me fait péter un câble au voisin. Bon, j'ai laissé le produit un petit peu, deux minutes là, pénétrer ma peau et tout ça. Voir comment il évoluait. En l'état, c'est trop couvrant pour moi. Donc je vous dis, je vais réessayer en en mettant moins. Parce que pour moi là c'est plus un fond de teint en fait qu'une CC. Alors je comprends pourquoi le produit s'appelle CC Plus. Parce qu'effectivement c'est hyper couvrant. Pour un make-up vraiment genre de soirée, vraiment lissé. Enfin si on veut avoir une peau de poupée vraiment lisse et tout, ok. Mais moi pour tous les jours, c'est un peu too much. Donc je réessayerai, ou même avec les doigts tiens. J'ai rajouté un peu d'anti-cerne. Puisque c'était pas suffisant pour moi pour les cernes. Et on va poudrer justement avec. Avec, avec, attention. Aucune surprise je pense pour vous. Mais pour moi, pour moi oui. C'est la poudre Laura Mercier. La poudre Laura Mercier. Qui est je pense la poudre la plus connue du monde. Je pense que dans les beauty addicts, un peu comme on dit, il n'y a que moi qui n'ai pas cette poudre à mon avis. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Je vais l'essayer aujourd'hui. Non, elle est connue pour être une des poudres, pas forcément, enfin matifiante et tout ça. Oui, fixante. Mais surtout pour être une des poudres les plus lissantes qui soit. Donc j'avoue que là, pareil, j'ai envie de voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc il y a marqué poudre libre fixante, transparente, éclat. Donc moi j'ai pris la teinte translucide. Translucide, mais regardez, il y a quand même, elle n'est pas blanche. Il y a quand même des petits sous-tons un petit peu à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Alors encore faudrait-il que j'arrive à l'ouvrir. Non mais quel idiote. Moi j'ai essayé d'enlever le plastique alors qu'en fait c'était juste un petit autocollant comme ça. Donc ça c'est bien parce qu'il y a un petit, vous voyez, un petit tamis comme ça. Je pense que ça c'est le mini format, je ne sais pas si c'est le grand format. Combien il fait ? 9,3 grammes. Je ne sais pas, tiens. Je vais en mettre dans ma main. Ouais, translucide, elle est quand même couleur chair, je vais vous montrer. Regardez, elle n'est pas transparente, elle est plutôt couleur peau. Nude en fait. Et là, vraiment il faut poudrer parce qu'aujourd'hui, il fait une chaleur mais de malade. D'ailleurs je pense que vous voyez là, je transpire comme un âne. Je vais d'abord faire le contour des yeux pour voir. Alors, c'est pas mal mais franchement, pour être vraiment honnête, je m'attendais à un truc encore plus wow quoi. Un peu comme la Full HD de Make Up For Ever qui vraiment lisse instantanément le grain de peau. Là, je ne suis pas certaine de la fonction vraiment lissante je veux dire. Et ce qui me gêne vraiment beaucoup, c'est que je pensais qu'elle était vraiment matifiante, comment dire. Et en fait, elle est extrêmement lumineuse. Alors, c'est peut-être la teinte que j'ai prise, la translucide. Mais moi, ce n'est pas le genre de poudre que je recherche. En tout cas, pas pour fixer mon make-up, matifier, lisser, tout ça. Là, elle est vraiment très très lumineuse. Et alors, je ne sais pas si c'est avec la CC+, dite cosmétique, c'est tout. Mais là, au niveau du dessous de l'œil et du contour du nez, ça ne matche pas en fait. Ça ne me plaît pas du tout. Je ne sais pas si vous verrez, mais comment dire. Ça fait ressortir les pores. Alors, je n'ai pas forcément d'imperfection, etc. Mais ça fait ressortir le grain de peau et les pores. Donc, c'est un peu l'inverse d'une poudre lissante pour moi. Ouais, je ne suis pas ravie, ravie en fait là. Alors, sur le menton, ça matche bien. Effectivement, c'est l'endroit où j'ai le plus de pores. Ça matifie bien, je trouve. Ça lisse pas mal. Mais là, sur le centre du visage, quoi, les yeux et les côtés du nez, ça ne me plaît pas le résultat. Ça ne me plaît pas du tout. Je ne sais pas. À mon avis, ça ne matche pas avec la CC parce que... Enfin, il n'y a pas de fumée sans feu. Vu ce que tout le monde dit sur cette poudre, Laura Mercier, elle a l'air exceptionnelle. Donc, je vais réessayer avec d'autres produits teints en dessous. Parce que là, ouais, je ne suis pas du tout satisfaite de ce que ça donne, en fait. Je vais essayer de vous montrer de près ce que ça donne. Regardez là sur le menton. Effectivement, je trouve que ça lisse bien les pores et le grain de peau. Là, c'est assez joli. Là, sur les côtés du nez, ça fait ressortir le grain de peau, justement, et les pores. Oh, je suis déçue ! C'est pas grave. Demain, je vais retenter un make-up avec un fond de teint ou un produit teint que je connais bien. Genre l'essentiel de Guerlain ou Herborian, quelque chose comme ça. Ou même tout seul, sans rien en dessous. Et je verrai ce que ça donne. Parce que c'est que le premier test. Mais voilà, j'ai peut-être pas bien fait de tout tester ensemble. Écoutez, dites-moi, vous, cette poudre Laura Mercier, si vous avez des conseils pour moi. Ou s'il y a des, comment dire, des incohérences avec certains produits. Parce que j'ai l'impression que c'est le cas, là, avec la CC+. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît ! Hors caméra, j'ai fait mes sourcils, parce que j'ai rien de nouveau pour les sourcils. Et j'étais en train de vérifier. Dessus, il y a marqué, ouais, poudre libre, fixante, transparente, éclat. Mais sur beaucoup de poudres de finition, il y a marqué éclat. Là, c'est vraiment lumineux, quoi. C'est vraiment glow. Je suis perplexe. Nous allons tester une autre nouveauté. Oh là là, et celle-là. Et celle-là, j'attends de l'essayer depuis des mois et des mois et des mois et des mois. D'ailleurs, vous me l'avez énormément conseillé. C'est la poudre bronzante Oula, mais la Caramel, cette fois-ci. Donc, la fameuse Oula de chez Benefit, que moi, j'adore et que j'avais d'ailleurs classée comme ma meilleure poudre bronzante, si je ne devais en sauver qu'une seule. Et après la classique, est sortie la Caramel. Mais je crois que maintenant, il y a plusieurs teintes, même, qui est, en fait, un petit peu... Comment dire ? Un petit peu moins foncée. Ouais, le marron est un petit peu plus clair, vous voyez. Et même plus chaud. Ouais, je trouve qu'elle porte vraiment bien son nom, Caramel. Donc, ça, c'est le format, le gros format. J'aime trop, trop, trop leur packaging chez Benefit. Et avec, on a toujours le petit pinceau. Je ne sais pas trop ce qu'il vaut, ce pinceau. Je crois qu'il est en poils de... Je ne sais pas quoi. C'est un peu des poils un peu particuliers, il me semble. Bon, on s'en fout. Moi, je vais prendre un pinceau... Ben, un pinceau Zoéva, toujours. J'avais tellement hâte. Je vous jure, je vous ai attendu. Je vous ai attendu pour la tester. Parce que si j'avais été toute seule, mon Dieu, je l'aurais essayé depuis le jour où je l'ai reçu, même. Et là, je brille de mille-feu, franchement. La CC+, ou alors la poudre lumineuse par-dessus. Mais alors là, je vous jure, je brille plus qu'en réalité, quand même. Alors, elle est quand même poudreuse. Je vais y aller mollo. Je vais essayer de ne pas appuyer le pinceau, sinon ça va faire une grosse tâche. D'y aller par petits mouvements, comme ça, circulaires. Et est-ce qu'elle est encore plus belle que la Hoola classique ? En tout cas, effectivement, elle est plus légère. Le marron est plus léger, mais tout aussi chaud, je dirais. Alors, vous voyez, sur cette joue, par exemple, j'ai fait l'erreur que je ne voulais pas faire pour la première joue. C'est-à-dire qu'au lieu d'appliquer directement par vous, moi, en circulaire, j'ai posé le pinceau sur ma joue. Ce qui fait que là, j'ai une grosse tâche. C'est pour ça que je vous disais, il faut bien, même quand vous l'appliquez tout de suite, tac, comme si vous effleuriez la peau, comme ça, par petits ronds. Et là, du coup, je vais devoir bien travailler, enfin, estomper la poudre, parce qu'elle est super pigmentée. Bon, ça, je dirais tout autant que l'autre, que la Hoola classique. Mais je ne vois pas forcément trop, trop de différence, moi. Je ne sais pas si je dirais qu'elle est encore plus belle. Elle est un petit peu différente, un peu moins foncée, j'ai envie de dire, mais tout aussi jolie. Par contre, elle est super pigmentée, faites gaffe. C'est le genre de poudre bronzante avec lesquelles, voilà, il faut quand même avoir la main légère. Ouais, je ne sais pas. Peut-être que celle-là, c'est plus pour l'été, quand on a le teint un petit peu plus allé, qu'on est un peu plus bronzé. Vous voyez, regardez le menton, j'ai fait pareil. J'ai fait une tâche, là. Bon, après, ça va. Avec un gros pinceau comme ça, ça s'estompe bien, la tâche ne reste pas. J'aime bien le résultat. Franchement, je... Là, on dirait que je suis déçue. Je ne suis pas déçue, hein. Je suis super contente. Mais je ne vois pas vraiment de différence avec la première. Je la trouve très, très belle. Donc, c'est une très belle poudre bronzante. Ensuite, on reste dans le teint. Je vais tester avec vous ma nouvelle palette teint de chez Zoéva. Donc, c'est une palette de blush qui s'appelle la Coral Spectrum. Donc, qui se présente comme ça. Ça, c'est le packaging. Je vous l'avais montré également dans le haul Cule Beauty. Et donc, moi, j'ai pris la Coral Spectrum qui est donc qu'avec des teintes un petit peu corail comme ça. On a différentes nuances, en fait, de corail. Je vais prendre celui-là, tiens, pour commencer. C'est un petit peu l'intermédiaire. Il pourrait mettre des miroirs dans ses palettes Zoéva. Je ne sais pas pourquoi ils ne mettent pas de miroir. Bon, en même temps, elles ne sont vraiment pas chères. Ça vaut le coup. Peut-être que s'il y avait un miroir, ce serait quand même beaucoup plus cher. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Il est entre le rose et le corail, celui-là. J'ai pris un pinceau Morphe parce que moi, je suis complètement fan de la palette Nude Spectrum avec que des poudres bronzantes à l'intérieur. Et c'est pour ça que je vous disais que j'avais vraiment, vraiment envie de me prendre une belle palette de blush dans la même gamme. Et c'est super joli. Regardez. La couleur de ce blush donne vraiment cet effet bonne mine. J'adore. Ça fait vraiment un petit effet joues pincées, quoi. Petit blush corail rosé comme ça. J'aime trop, trop, trop. Après, je ne sais pas. Je verrai les autres teintes. Je testerai aussi les autres. Puis, on peut même faire des mélanges de teintes et tout. Après, on fait ce qu'on veut. Mais en tout cas, celle-ci est super jolie. J'en mets un peu sur le nez, moi, toujours. Un petit peu le front aussi. Allez, on va venir flouter un peu toutes les matières là parce que... Bon, mon dessous de l'œil, franchement, je vais le laisser comme ça. Ce qui fait que je brille encore plus. Ça, c'est la poudre Laura Mercier, voyez, qui est là, en fait. De toute façon, si j'en rajoute, j'en rajoute, j'en rajoute, ça va faire des catastrophes. Des fois, on fait ça en maquillage, on veut corriger un truc qui est caca, du coup, on rajoute un truc, ça refait un caca, on corrige, on corrige, on corrige et on finit. C'est la catastrophe. Donc, je préfère rester comme ça. Ça me fait penser, j'avais fait une vidéo une fois, c'était pour Halloween et je crois que j'avais appelé la vidéo du n'importe quoi d'ailleurs, où je testais plein de produits wet and wild et notamment, à un moment, je testais la poudre. Et sauf que je n'avais pas vu dessus que c'était une poudre lumineuse. Moi, je crois que c'était une poudre normale, quoi, de filtration. Et je me suis retrouvée avec de la lumière partout sur le visage, on aurait dit une boule à facettes. Faites bien attention avec les poudres, hein. Surtout qu'il existe tellement de poudre aujourd'hui. À la base, on n'avait que des poudres matifiantes fixantes, quoi. Maintenant, on a les poudres glow, les poudres illuminatrices, les poudres machins, les poudres machins, les poudres machins. Enfin bon, ferme. Bon, en tout cas, je suis très contente, moi, regardez, de ce petit blush. Je le trouve très, très, très sympa. De toute façon, je ne pensais pas être déçue par cette palette, hein. Ensuite, ensuite, qu'est-ce qu'on va tester ensemble ? Alors, on va tester des nouveautés pour les lèvres. Du coup, sur les yeux, je n'ai quasiment rien fait, hein. J'ai mis juste un petit coup de mascara. Déjà parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas trop envie de maquiller les yeux. Et en plus, vu que mon dessous de l'œil, du coup, est vraiment hyper lumineux, je pense que si je me fais un make-up des yeux avec des fards et tout, ça va faire too much. Donc voilà, un peu de mascara et ça fera affaire. Et donc, pour les lèvres, deux petites nouveautés dont je voulais vous parler. Alors, la première, c'est les petits rouges à lèvres Adopt, dont je vous ai parlé dans une vidéo haul aussi. J'en avais acheté quatre. Et je vous avais dit que j'en avais déjà testé un. Et que franchement, ils étaient super, hyper onctueux, hydratants, hyper tenus. Les couleurs sont magnifiques. Donc, je vais vous montrer ça. Aujourd'hui, je vais en appliquer un. Donc, c'est le rouge à lèvres semi-mat. Donc, le rouge velours. C'est leur nouvelle gamme de rouges à lèvres qui sont comme ceci. J'aime beaucoup les packagings, je vous les avais montrés. On appuie ici. Le rouge à lèvres s'ouvre. Et il se referme de cette manière. Du coup, aucun risque qu'il s'ouvre. Un petit peu comme le rouge à lèvres Lancôme, vous voyez. C'est un petit peu le même genre de clip, quoi. Donc, celui-là, c'est la teinte Andrea. C'est la numéro 10. Et c'est un petit peu particulier parce que, regardez, c'est une sorte de violet. C'est-à-dire couleur que je mets vraiment très rarement sur les lèvres. Regardez, c'est un petit violet prune comme ça, mais assez clair. Et j'ai envie de mettre ça aujourd'hui. Surtout que j'ai des yeux complètement nude. Sur les lèvres, je peux me permettre de mettre une couleur un peu originale. Regardez cette petite couleur. Bon, après, on aime ou on n'aime pas la teinte Andrea comme ça. Mais moi, je trouve que ça change. Ce petit violet-là, je trouve qu'il est parfait. Et franchement, je vous les conseille vraiment, ces rouges à lèvres Adoptes. Alors, il y a des teintes comme ça, un petit peu originales, qui sortent de l'ordinaire. Mais il y a aussi des teintes classiques. Il y a des nudes, il y a des marrons, des rosés. Il y a vraiment toutes sortes de teintes. Et je trouve que vraiment, ils ont amélioré leurs rouges à lèvres. Je vous dis à tous les niveaux. Et surtout au niveau de la texture. Pour avoir essayé des rouges à lèvres Adoptes il y a des années, ils étaient secs. Enfin, ce n'était pas très agréable. Et là, ils sont vraiment transformés. Je les trouve vraiment doux sur les lèvres. Crémeux, hydratants. Je les adore. Vraiment, n'hésitez pas à les essayer. En plus, ils ne sont pas chers. Donc voilà. Et si on veut un peu plus de maths, vous savez quoi ? Technique du mouchoir. Et voilà. Voilà ma petite technique vieille comme le monde pour transformer un rouge à lèvres un petit peu satiné en rouge à lèvres vraiment mat. Et donc, la petite nouveauté lèvres que je veux tester avec vous aujourd'hui, c'est l'Instantly Sexy Lips de chez Too Faced. Donc c'est un repulpeur de lèvres qui se présente comme ça. Le truc que je n'utilise jamais. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vais essayer un truc comme ça d'ailleurs. Oui, c'est la première fois. En fait, c'est un gloss qui doit avoir un effet repulpant sur les lèvres. Et qui instantanément fait une bouche, ouais, plus pulpeuse. Produit repulpant pour les lèvres à l'action instantanée et au résultat de longue durée. Formule révolutionnaire, etc. Lip injection extrême. Repulpe immédiatement les lèvres pour un résultat qui dure grâce à des technologies avancées scientifiquement prouvées. Qui donne du volume aux lèvres. Appliquer jour et nuit pour hydrater, nourrir et ajouter naturellement du volume à vos lèvres de façon spectaculaire. Alors, on va voir. Oui, je ne voulais même pas rentrer. Il existe en plusieurs teintes. Donc, moi, j'ai pris la teinte comme ça, normale, transparente. Je crois qu'il y en avait une rose et une bleue aussi. Alors, c'est parti. Vous connaissez ? Dites-moi si vous connaissez ces produits-là, même si vous les utilisez tous les jours. Donc là, je l'applique sur un rouge à lèvres. Mais je pense qu'on peut très bien l'appliquer tout seul. J'imagine qu'il faut attendre une ou deux minutes pour voir le résultat quand même. Bon, là, je l'ai appliqué il y a quoi ? 10-15 secondes. J'attends un peu. On va voir. En tout cas, j'adore le packaging. Je le trouve trop beau. Je trouve qu'il est trop, trop mignon, ce packaging. J'aime trop. En tout cas, il y a une sensation de... Je ne sais pas comment vous dire, de picotement. Ce qui ne m'arrive jamais avec un... Je ne sais pas, un baume à lèvres, un rouge à lèvres ou même un gloss. C'est très étrange. Comme si on sentait l'action, vous voyez ? L'action du produit, en fait. Là, j'attends. Ça doit faire 30 secondes maintenant. Ça fait une sensation hyper bizarre. Je vous jure. Ok, j'ai fait une petite pause. Genre là, 3-4 minutes. Je sens toujours un petit peu les petits picotements. Un peu moins que tout à l'heure. Mais je vous jure que ma bouche est plus grosse. Je vous jure. Je vais prendre l'appareil photo dans mes mains pour vous montrer vraiment la bouche. Je vous jure qu'elle est plus volumineuse que tout à l'heure, la bouche. L'effet repulpant fonctionne. Je vous jure. Bon, j'en profite pour vous montrer le make-up, du coup, le teint. Puisque par la même occasion, j'ai l'appareil dans mes mains. Et je pense que là, vous voyez bien ce que je veux dire. Regardez le dessous de l'œil. On dirait que j'ai appliqué un fard à paupières irisé. Alors que le menton, regardez, c'est pas mal. Le reste du visage aussi. Mais voilà, le dessous de l'œil, j'avoue que ça va pas du tout. Et en tout cas, je vous assure que ce machin-là, le lip injection-là, il fonctionne vraiment. Après, je suis pas fan de la sensation un peu de picotement. Enfin, je pense que personne n'est fan. Mais ça marche, quoi. Putain, j'y croyais pas. J'ai acheté ce truc en me disant, ouais, il y a une chance sur mille que ça fonctionne. Même si dessus, il y a marqué 97% des personnes satisfaites, etc. Et, bon, c'est pas non plus le truc où on se retrouve avec une bouche toute, voilà, une bouche comme ça, quoi. Mais ça donne un, ouais, un petit effet, un petit effet bouche pulpée, quoi. Bon, dans cette vidéo, il y a eu de très belles surprises, mais aussi un peu de moins bon. Alors, la CC+, là, je vais réessayer en en mettant moins ou au doigt. Là, Laura Mercier, je vais absolument réessayer avec d'autres produits teint en dessous. Après, là où la caramel et la palette de blush, j'adore. Ça, je suis très, très, très contente. Tout ce qui est lèvres, franchement, je suis très contente aussi. Je vous dis, des fois, il y a des vidéos, on s'attend à une catastrophe alors qu'on a des surprises magnifiques. Et il y a d'autres vidéos où on reçoit des produits, par exemple, qu'on attend depuis des lustres et des lustres qui sont sur notre wishlist depuis hyper longtemps. Et on n'est pas si emballé que ça, hein. C'est l'effet de surprise. Bon, je vais rester comme ça, je vais aller voir mon chéri. Il va me dire, mais qu'est-ce que tu as fait sous les yeux ? Pourquoi tu brilles comme ça ? Je sais pas. Il va me dire, c'est la poudre que tu as payé 50 balles ? Non, je ne l'ai pas payé 50 balles. Je l'avais eu en promo à 25 euros, un truc comme ça. Bon, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que vous savez sur ces produits. Enfin, tout ce que vous savez, votre avis, en tout cas, est-ce que vous les connaissez, tout ça, tout ça, comme d'habitude, quoi. N'hésitez pas à laisser un petit like si la vidéo vous a plu, comme ça je le saurais. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait maintenant, là. Oui, oui, j'attends. J'attends que vous abonniez. C'est bon ? C'est bon. Non, moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye bye.